Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté vos invitations. C'était très plaisir. Alors, les gens, vous ne les connaissez pas, moi, c'était le monsieur-là. Ben non. Ici, là, c'est le directeur de la caisse, c'est le partenaire de la caisse, Roberto Dion. L'autre monsieur, ça va être notre président d'honneur, M. Luc Langlois, propriétaire de Charles-Marc. Non, directeur de l'usine de JM Turcotte. JM Turcotte, oui. Propriétaire de la monsieur. Et vous, si monsieur y va bouger, c'est lui qu'on va chercher, il va nous permettre de parler de conduire. C'est moi qui vais vous donner vos apprentis. C'est ça. Vous allez avoir que l'autre qui prend les apprentis. Moi, c'est 16 ans. Ah, 16 ans, non. Qui est-ce que c'est-à-dire ? Qui est-ce que c'est-à-dire ? Oui, mais en gros, comme lui, je vous ai dit. Après, je vais représenter mon comité. Kate, la France. C'est-à-dire ? La Julie, le premier, c'est-à-dire ? Rosanne, en arrière, il y a Joseph, Georges, Marie-Hélène et Dany. Cette année, j'ai trois nouveaux animateurs qui ont décidé d'intégrer le comité. Je suis prête à vous aider. Il nous manque Martin Wallet qui avait l'obligation professionnelle qui ne pouvait pas venir. Il nous manque Coral de la France qui avait une réunion ce soir. Il y aura Benoît Rousseau de Saint-Jean qui est au municipal. En plus, on est 6 personnes. Donc, ça en pense qu'on veut faire marcher une équipe. On demanderait à Émilie, la fille Martin, d'envoyer le mémo de son bac. Merci Émilie. Chers invités, il me fait plaisir d'annoncer le retour des activités Opération des Rouges dans la région des Basques. En effet, suite à l'interruption de services des années 2020 et 2021 provoquées, les diverses règles et fermetures liées à la pandémie, le comité local, sous la responsabilité du groupe de Trois-Pistolles, a reçu officiellement l'autorisation par l'organisme Opération des Rouges en septembre dernier à reprendre les services d'un accompagnement dans la région des Basques pour la campagne 2022. Le groupe de Trois-Pistolles tient donc à remercier les membres du comité. Mme Thérèse Jean, Rosanne Jean, Qu'est-ce de la France, Marie-Hélène Lebel et Julie Saint-Jean. De même que M. Conrad Lafrance, Denis Durand et Benoît Rousseau pour leur implication et leur dévouement dans les activités du comité. Le groupe de Trois-Pistolles tient également à remercier ses partenaires majeurs, soit le Mouvement Desjardins, la SAAQ et la Sûreté du Québec. Le groupe de Trois-Pistolles profite aussi de l'occasion pour remercier tous les bénévoles passés et futurs. De même que nos commerçants locaux qui, par leur collaboration et leur dévouement, ont contribué à la bonne marge des activités de l'organisme. Opérations Né-Rouge dans les Basques par les années passées et leur retour dans les activités de raccompagnants pour la campagne 2022. Nous sommes finalement des plus heureux d'annoncer que M. Luc Langois pour les entreprises GM Turcote-LT de Trois-Pistolles a accepté la présidence d'honneur du comité d'opérations Né-Rouge dans les Basques pour les activités 2022. Nous sommes donc fiers de pouvoir compter sur le support d'une entreprise majeure de la région des Basques établie depuis plus de 60 ans pour la campagne 2022. Le comité Opérations Né-Rouge et le groupe Scoot de Trois-Pistolles remercient donc chaleureusement l'entreprise GM Turcote-LT, M. Luc Langois et l'ensemble du personnel de l'entreprise pour leur implication communautaire en général et pour leur contribution à la campagne 2022 d'Opérations Né-Rouge dans les Basques. Merci, M. Luc Langois. Et ce matin, quand je suis parti chez Mojabut Fremuski, j'ai oublié, mais je voulais amener mon petit chandail... J'ai rêvé des petits! Ce n'étaient pas les mêmes couleurs, par contre c'était brun. C'était brun, plus longtemps. C'était brun. Oui, oui, plus exactement. En tout cas, je voulais amener mon petit chandail, mais j'ai malheureusement oublié. Vous comprendrez que ça revient un caractère un peu particulier d'ici. J'arrivais en matin, c'était plus grand. Parce que, honnêtement, je ne suis jamais revenu depuis 45 ans. Bon, c'était... Ça, c'est quand même le bon. Au moins, c'était plus grand. Avec ceci étant dit, on a eu récemment des résultats de sondages qui nous disaient qu'il y a 4% de la population qui ont avoué conduire en état d'ébriété à l'occasion. Ou du moins, en tout cas, avec des facultés afféblies. Cette statistique-là monte à 11% entre les 16 à 24 ans. Ce qui est quand même trois fois plus. Alors, on ne se le dira jamais assez. Il n'y a aucune raison qui justifie aujourd'hui prendre la route avec des facultés afféblies, que ce soit par l'alcool, par les drogues ou même par la fatigue. Desjardins, on travaille depuis longtemps pour voir la sécurité routière. Entre autres, on a un programme qui s'appelle Ajusto, avec notre société d'assurance automobile. Puis, ça s'inscrit réellement dans cette dynamique-là de sécurité routière. Alors, à quelque part, on est unis par la même cause, la sécurité routière. Ceci étant dit, il me reste à vous souhaiter une bonne sixième édition. Puis, félicitations à Opération des Rouges, mais aux bénévoles aussi qui se cachent derrière, qui sont derrière une organisation de genre. Ça fait, je donne toute mon admiration. Merci. Alors, il est né à Richemont. Il a vécu de sa jeunesse. Il a fait ses études à Sherbrooke, dans le génie civil. Ensuite, il a vivité dans le béton préfabriqué au début des années 80 en Beauce, le béton Bolzuc. Il a fallu jusqu'en 2004 contre maître. Alors, le béton provincial lui a offert l'occasion de pousser plus loin ses connaissances. Alors, il est allé dans le domaine de gestion de projets, la gestion des ressources humaines. Alors, il a monté une usine de béton préfabriquée à Mont-Illac. Il a rempli des responsabilités de directeur de l'usine du carburant Muldo. Le béton provincial lui a offert la suite de gestion de plusieurs grands projets, comme des pâques éoliennes, Le barrage de Muscratford. Muscratford. Une usine de ciment d'Ethkinis, ainsi de mettre sur pied un système de déchargement de ciment au port de Québec. Tu vois comment ça se passe bien, ça? Déchargement? C'est que le béton provincial, il fait venir sa poudre de ciment de partout dans le monde. Le Quai 27 au port de Québec appartient tout à béton provincial. Puis on entrepose la poudre de ciment pour la transporter dans toutes les 85 plantes du béton qu'il y a à travers le Québec, puis les maritimes. Ah, très bien, ce qu'on va parler. Alors, après un cours retour à Provégard en 2021, il y a eu l'opportunité de venir à trois pistoles pour la gestion de busine Julienne-sur-Côte. Alors, il était de quatre enfants, deux gants, deux filles, puis il y a cinq petits enfants. Alors, il y a le fuit au Canada, il n'y a pas de gros cadeaux. Alors, il y aurait une bonne baguette d'applaudissements. Les activités vont débuter du 25 novembre au 31 décembre, tous les quatre semaines, excepté le 24 juin qu'on a décidé de tourner. Il va voir si les gens vont se réunir dans leur famille, s'ils prennent un coup, bien, les gars. Alors, c'est ici à Portitonne, 394 de Michaux. Alors, cette année, on n'a pas de Saint-Jean-de-Dieu, ils n'ont trouvé personne, cette année, pour avoir une autre centrale à Saint-Jean. On en avait eu depuis cinq ans, Saint-Jean-de-Dieu, ils n'ont pas trouvé de bénévoles. Comme il m'a dit, M. Gouellet, Damien Gouellet, il m'a dit, on organise notre 300e anniversaire. Il dit là, tous mes bénévoles sont occupés. Il dit là, je ne peux pas le demander. Donc, les fonds vont rester à Ousseau de Pompista. Pour s'inscrire, c'est très facile, c'est fabuleux, ça se fait par Internet, tu réponds aux questions. Donc, il demande, il est de ton courriel, puis là, ça s'en va dans ton courriel, là, tu réponds aux questions, puis c'est ferme. Bon, ben, ce matin, j'ai créé un groupe qui s'appelle Opération Les Rouges Pompista. Et, d'un sens, j'inviterais les gens à partager la page le plus possible, pour qu'elle soit vue par nos gens. Et ici, Thérèse, je vais le mentionner, cette année, on a encore l'application Opération Les Rouges sur les téléphones. Fait que, si quelqu'un veut prendre son accompagnement, il va sur l'application Les Rouges, puis il y a le choix. Automatiquement, il y a le numéro de la centrale. En cliquant là-dessus, ça s'appelle la centrale automatique. Vous n'aurez même pas besoin de savoir le numéro par cœur. Tout se fait automatique par l'application Les Rouges. Donc, on attend vos instructions. Merci.